Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft chers amis, enfin non pas un épisode de Robocraft justement, un épisode un petit peu plus intéressant un épisode un petit peu plus sur l'évolution de Robocraft qui est censé arriver aujourd'hui donc moi je ne serais pas normalement à même, suivant le temps d'upload, de montage, tout ça de vous en uploader pour aujourd'hui malheureusement apparemment il a 4h de mise à jour pour eux donc ça va être 11h, ça fait 15h si je devais tourner un épisode, imaginons que ça fait 15h30 voire un peu plus puisque c'est un épisode d'une nouvelle mise à jour ça voudrait donc dire qu'il faudrait que je sorte l'épisode, enfin le montage finirait à 17h à peu près donc ça voudrait dire que le upload se terminerait dans les 20h à peu près et donc ce serait compliqué et encore faudrait que je le fasse aussi sec et ça reste peut-être compliqué parce que du coup d'autres choses vont s'enchaîner dans la vie réelle bon voilà pour ce qui est de Robocraft, je vais revenir vite fait sur ma tour aussi vite fait il se trouve que le monteur de la tour ne souhaite pas forcément me rembourser de mes pièces endommagées par eux je précise donc on va avoir de gros problèmes de ce côté là mais du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais voir un réparateur de ma région qui lui au lieu de m'annoncer 8 semaines de réparation parce que là à la base il fallait que je la re-renvoie à mon avis enfin pour eux, il m'avait demandé, que je la re-renvoie pour à mon avis 8 semaines chez le constructeur de la tour, le monteur de la tour là moi je suis allé voir mon réparateur de ma région il m'a dit déjà on vous fait un diag, on vous dira ce que c'est en milieu de semaine prochaine donc ça fait quelques jours, ça fait un peu moins d'une semaine donc c'est toujours mieux que 8 semaines il m'a dit si on a la pièce on vous la répare en 2 jours 2 jours si on n'a pas la pièce on vous la commande, ça prend 3-4 jours et une fois qu'elle est arrivée 2 jours ça fait 15 jours donc donc ça veut dire que soit là je l'ai envoyé en diag donc le processus s'est enclenché pour 15 jours maximum à peu près donc je vais compter maximum 3 semaines vous savez on va faire un petit peu plus large c'est toujours mieux que 8 semaines chez son monteur donc voilà, voilà où est-ce qu'on en est donc voilà pour ça j'ai aussi potentiellement la possibilité de reprendre l'aventure Elite Dangerous sur ce PC portable même si, attention, les graphismes ne caisseront pas trois pattes à un canard les graphismes ne seront pas magiques mais l'aventure peut être reprise donc si vous voulez on peut prendre un épisode de Robocraft ou deux épisodes de Robocraft et un épisode d'Elite Dangerous ou un épisode d'Elite Dangerous et un épisode de Robocraft à vous de me dire comment vous souhaitez le faire je ne compte pas arrêter Robocraft pour ceux qui posent la question je ne vais pas l'arrêter tout simplement parce que là j'ai retrouvé il y a quelques jours le plaisir de refaire des robots et vous allez voir normalement demain quand j'aurai tourné des épisodes deux nouveaux robots deux D.E. nouveaux robots pas deux en chiffre 2 arriver donc lors de mes vidéos donc un robot dont je suis particulièrement fier qui est magique je trouve qu'il a un style complètement pété et il est d'une efficacité 1,6 millions quand je l'ai testé 1,6 millions avec le bonus x2 incroyable donc vraiment efficace assez solide et pourtant il n'a pas la moindre électroplète donc vous verrez bien je suis assez fier de lui il a un système de déplacement qui est très particulier très à lui bref je ne vous spoil pas et un robot heal qui a été à ma foi une façon de m'éclipser du système de combat actuel bref 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 donc nous sommes aujourd'hui prêts à parler chers amis de la fameuse extension Epic Loot System ou Epic Loot je ne sais pas comment ils vont l'introduire simplement par deux pages que je vais vous expliquer donc une page qui sera un peu plus visuelle vous allez voir qui est une espèce d'affichette comme vous pouvez le voir hop voilà et donc on va en parler ensemble d'abord de cette affichette puis après on va aller voir plus dans les détails donc pour ce qui est de de cette extension enfin de cette mise à jour pardon et de ce qu'elle apportera dans le patch note voilà donc à tout de suite voilà si j'y pense normalement j'ai réussi à mettre un texte donc la fichette alors bon déjà le logo Robocraft avec la nouvelle image qu'on va sûrement avoir en 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 page de de comment de login pour s'identifier identification donc Robocraft voilà la date de la mise à jour qui s'appelle donc Epic Loot où ils introduisent les salvage crates et la forge donc le fait de forger quelque chose donc une nouvelle façon de débloquer des cubes dans Robocraft basé sur basé sur votre position dans le leaderboard autrement dit voici ce que gagneront les 5 premiers d'une partie chers amis 1 2 3 4 5 le premier gagnera un crate diamant le deuxième un crate gold donc diamant diamant or pardon argent bronze et rouillé littéralement voire potentiellement avant même la protonium avant le premier c'est bizarre cette explication là bref donc on a encore un autre niveau qui s'appelle le protonium qui est apparemment au dessus du diamant il y aura plusieurs moyens d'avoir ces caisses donc on aura des caisses tous les jours une fois par jour les récompenses de combat ou les acheter en bundle les caisses rapporteront de manière complètement aléatoire un assortiment d'objets communs d'objets moins communs d'objets rares d'objets épiques et d'objets légendaires donc un gros système RPG en fait donc tous ces cubes que vous pourrez choper par exemple même celui-ci vous voyez la méga SMG Galaxy Cuns pourra être utilisée sur votre robot quel que soit votre niveau de joueur est-ce que c'est une bonne chose je ne sais pas si ces items par exemple imaginons je trouve je ne sais pas là tout m'intéresserait parce que ça c'est pas si tiens imaginons je ne veux pas forcément j'en ai 10 comme ça imaginons j'ai 10 6 coeurs j'en veux pas d'un 11ème je le change en Robits qui sera une nouvelle monnaie qui représenterait à mon avis les RP c'est les RP mais en autre système ou alors et une fois que je fais ces RP enfin que c'est Robits plutôt je peux forger acheter donc de nouvelles armes ou alors directement apparemment forger de nouveaux robots intéressant mais ça reste très classique jusque là en gros on enlève les RP on les transforme en Robits et vous pouvez faire exactement la même chose avec c'est ça que ça veut dire les fameuses caisses je vous dis qu'il y en avait une tous les jours le premier jour vous aurez une caisse une caisse pardon une caisse Rusty ensuite une caisse bronze une caisse argentée une caisse dorée une caisse diamant et enfin à partir du sixième jour normalement vous aurez vu qu'il y a un plus que des caisses en Protonium si vous vous connectez tous les jours finalement un grand merci à tous ceux qui ont créé des choses qui sont restés avec nous pendant tous les changements et toutes les rebalances les rééquilibrages et les changements mécaniques par le passé dans le jeu Robocraft ce changement final ce nouveau système de progression est un grand virage qui permettra à Robocraft d'aller vers la bêta parce qu'on est encore en early access et de quitter justement l' early access à la fin de cette année voilà voilà pour ce qui est de la partie on va dire visuelle de cette vidéo maintenant on va partir sur les détails un peu plus précis parce que moi je ne me suis pas renseigné je vais découvrir ça avec vous en même temps je fais ça dans le cadre le plus what the fuck possible et donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie voilà re bon Robocraft Epic Loot Tomorrow donc bon on pense que cette update est la plus grosse qui réalise le plus gros changement dans Robocraft de son histoire et elle représente des mois d'implémentation pour un nouveau système de progression qui ramène donc plusieurs autres nouvelles choses à nos joueurs on va faire la traduction telle qu'elle serait dite par des développeurs le nouveau système de progression Epic Loot à la fin de chaque bataille battle vous allez maintenant recevoir du Epic Loot ce qui s'appelle le Epic Loot ces caisses de récupération seront donc des récompenses de fin de combat et contiendront donc des cubes donc random donc aléatoires ou des composants sélectionnés de manière complètement aléatoire et dont le seul dans le seul classement est fait sur la rare la rareté pardon la rareté du cube en question donc par exemple un cube en vert actuellement est rare vous voyez le truc oh ouais j'ai gagné un truc diamant génial qu'est-ce que je trouve dedans une méga SMG un méga bomber comment ça dit cube en vert bref voilà les caisses d'occupation contraindront un nombre différent d'objets dépendant du gamemode du mode de jeu auquel vous avez joué l'objectif est donc de donner la même quantité de loot donc d'objets pour le temps passé à jouer donc en fait ça me permet d'être plus libre dans le choix de nos modes de jeu donc en détail un team des smash qui peut durer jusqu'à moins de 2 minutes rapportera un objet plus forcément doublé si vous avez le premium le pit donc le 1v1v1v1v1v1v1 rapportera 3 objets plus 3 objets premium x 2 donc et le battle arena rapportera 4 objets et 4 autres objets si vous êtes premium donc un total de 8 apparemment on va parler pardon on parlera donc des items premium un peu plus bas oula je vois un autre truc le mode 1 joueur vous rapportera aussi des crates avec un seul item cependant vous pourrez avoir donc dans l'ordre suivant pour 10 kills réalisés vous aurez une caisse rouillée en plus alors attendez d'accord vous pourrez ajouter à ça une caisse bronze pour 25 kills donc ça fait pour 25 kills vous passez avec une caisse rouillée et une caisse bronze apparemment pour 50 kills une argent 100 kills une goal à rajouter 200 kills diamant et protonium pour 400 kills personnellement je trouve que c'est tellement chiant le 1 joueur que je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont aller jusqu'à 400 kills autant autant passant à quoi que remarque si vous n'êtes pas assuré d'aller dans le tableau d'aller haut dans le tableau vous pourrez peut-être profiter de ça comme moi en fait mais bon je ne dirais pas faire ça à mon avis donc le mode 1 joueur a un nouveau système d'affichage pour afficher donc les comment votre progression simplement sur chacune des caisses c'est intéressant donc les différents les différentes classes de rareté des objets trouvés dans les caisses sont communs moins communs non communs rares épiques ou légendaires ou bien sûr donc les communs sont les plus communs et les légendaires les plus rares comme le principe de n'importe quel RPG et bien merci d'avoir expliqué ça Fritjam on ne s'en serait pas douté par exemple une Carbon 6 Laser Léviathan est légendaire des cubes normaux sont communs et la Laser Wasp donc le premier le premier SMG est moins commun d'accord tous les anciens objets qui étaient normalement indisponibles qu'avec les Galaxy Coins et qui étaient donc principalement des cosmétiques sont maintenant ajoutés aux caisses et ils ont reçu les permissions de Overwolf Alienware Curse et Yogg's Cast de donner les items dans les caisses donc maintenant on peut absolument tout avoir pour rien du tout gratuitement avec apparemment quelques exceptions on en parlera un petit peu en dessous apparemment d'accord les items sont oui d'accord les items sont donc un système de couleurs définissant leur rarité leur rareté pardon j'ai envie de dire rarity en fait leur rareté donc simplement dans les différents menus que ce soit l'inventaire ou encore les menus comme le nouveau menu de recyclage ou la forge apparemment on aura plus d'explication en dessous les objets communs sont blancs moins communs vert classique pour l'instant rare bleu épique purple légendaire orange donc là c'est le système classique de toutes les couleurs instauré par World of Warcraft je crois World of Warcraft non bah non instauré plutôt par Diablo je crois ah je sais plus bref il y a 6 types de caisse de récupération donc la rouillée la bronze l'argent l'or la diamant et la protonium les meilleurs joueurs de la partie recevront un le premier joueur de la partie recevront un protéome créate et ceux dans les positions ensuite d'accord et ainsi de suite jusqu'au dernier et ensuite tout le monde les derniers gagneront tous une caisse rouillée d'accord pourquoi pas tous les types de commandes de caisses de récupération contiennent le même nombre d'items dépendant bien sûr du game mode mais bien sûr le meilleur caisse recevra là forcément avec une plus grande chance d'obtenir des objets rares tout simplement d'accord ok c'est classique ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas à mon avis obtenir de cube classique avec une protonium si vous n'avez pas de chance vous allez en avoir salvage crates ah bah attendez justement il y a des explications sur la manière de comment dans son donné les crates alors team des smatches donc on gagnera un item et un item en premium l'équipe gagnante l'équipe gagnante recevra un protonium pour le meilleur joueur 4 diamants et le reste en gold c'est assez sympa l'équipe perdante elle recevra du silver et du bronze enfin 5 silver 3 bronze et 2 restettes pour éviter que les 2 derniers vraiment soient vraiment les seuls à être punis j'espère on va lire ça il y a des choses en dessous j'espère en tout cas une chose chers amis c'est que à partir du moment il y aura une déconnexion il y aura une punition parce que forcément ça me ferait mal imaginons que dans la partie où on finit à 3 on finisse avec par exemple rusted rusted et bronze j'espère que ce sera dans le bon sens en tout cas au moins ou qu'il n'y aura pas genre par exemple silver bronze et rusted je suis désolé si on finit à 3 on mérite minimum le meilleur le meilleur score bon ça ce sera dans battle arena vous allez voir on verra bien the pit donc premier protonium deuxième diamant troisième quatrième gold cinquième sixième silver septième huitième bronze neuf dixième rusted moi je ne fais pas de the pit je ne suis pas intéressé par le le principe du 1v1v1v1 même si ça me plaît beaucoup souvent quand je joue avec des amis ça permet en fait de faire tout simplement du kickimeter mais là franchement je ne trouve pas ça extrêmement intéressant battle arena end leagues donc 4 items plus 4 premium si vous avez le premium l'équipe gagnante recevra 1 protonium 2 diamants 2 gold 3 silver c'est intéressant c'est mieux récompensé que c'est moins bien récompensé plutôt que justement le team de ce match l'équipe perdante recevra 5 bronze 4 bronze et 4 stead d'accord c'est peut-être un petit peu plus punitif compte tenu de la durée de la partie je pensais que ça serait plus sympathique single player donc on en a parlé tout à l'heure 10 stead 25 bronze en rajouté en rajout donc ça veut dire vous voyez il y a bien le plus donc j'ai bien raison sur le principe du si vous allez jusqu'à 10 vous gagnez 1 rested si vous allez jusqu'à 25 vous gagnez 1 bronze en plus 50 plus 1 silver 100 plus 1 gold 200 plus 1 diamant 400 plus 1 protonium donc en fait si vous atteignez les 400 vous aurez toute une fois chaque case d'accord en TDM en Tindesmatch donc before the end on the battle as a crate based on their leaderboard position d'accord même si vous mourrez imaginons que le premier meurt s'il reste premier à la fin de la game il gagnera quand même mort ah non même pas ah non le premier de l'équipe gagnante meurt il ne gagnera que le comment le meilleur score de l'équipe perdante de ceux qui meurent vous voyez d'accord il faut vraiment mourir il faut vraiment ne pas mourir en fait donc j'explique si tu es AFK tu recevras aucune case dans TDM tu devras par exemple faire des dégâts à un ennemi faire des choses bref voilà faire des choses dans la partie par contre si tu tires que tu rates et que tu fais exploser tu ne gagnes rien ça me semble logique même s'il y avait la tentative il y avait la volonté conscient du problème que va apporter ce système de jeu rappelez-vous que terminé premier dans le dans le tableau de score n'est pas la meilleure chose à faire si vous y arrivez de manière entre guillemets solo il faut ne pas aider à assister les autres autant que faire des kills détruire des des tours rapporte plus que de faire des dégâts aux ennemis le heal rapporte plus que de faire des dégâts donc ouais jouez en équipe et assurez-vous que votre équipe gagne dans la meilleure des voies entre guillemets dans les mêmes des façons pour gagner de meilleures qualités deux caisses ça me semble logique chaque caisse a d'accord chaque caisse en fait a tout simplement deux slots d'items le problème c'est que le deuxième est bloqué et n'est disponible qu'aux utilisateurs premium donc effectivement donc effectivement oui les joueurs premium gagneront deux fois plus de loot de la même manière qu'on gagnait plus de RP avant donc les premium forcément n'ont pas plus de chance d'avoir des items rares cependant ça rapporte deux fois quand même plus de chance deux fois de chance simplement on va y arriver comme ça les daily crates alors chaque fois que vous vous connecterez tous les jours vous gagnerez un daily crates qui contient un objet gratuit le premier jour vous gagnerez donc à chaque fois que vous connecterez vous gagnerez la qualité supérieure si vous connectez des jours d'affilée ça me semble logique une fois que tu as atteint le protonium level tu vas continuer à recevoir un protonium crates tous les jours jusqu'à ce que tu rates un jour et là tu reviendras donc directement à la caisse rouillée les joueurs premium recevront là aussi deux fois plus d'objets le recyclage et la forge le recyclage est une nouvelle interface qui permet de casser ces cubes et composants dont tu n'as pas d'utilité pour les transformer en robots donc les bits de robots donc les bits comme les bouts de robots tout simplement la forge remplace le cube des pots et te permet d'acheter n'importe quel cube avec des robits donc ils disent manufacturés donc ça veut dire qu'en fait on va les construire sur le principe c'est du RP c'est un petit peu j'ai envie de dire chaque item se casse donc en une certaine quantité de robits justement en fonction de sa rareté sa rareté je vais y arriver et de son coût en CPU donc du coup le plus rare et le plus important en CPU rapportera forcément le plus de robits quand tu d'accord donc l'intégralité des sommes qu'on pourra retrouver donc c'est à dire incluant notre quantité actuelle de RP et les différents prix de la forge ont été divisés par 63 apparemment ce qui donne un certain nombre beaucoup plus correct on verra bien après ce que ça donnera en fait les chiffres là en fait on va avoir la quantité plutôt d'avoir 1 million on aura 1 million divisé par 63 crédits je sais pas combien ça fait d'ailleurs juste pour la blague on va aller voir hop 1 million de crédits vous fera retomber à 15 813 crédits c'est génial donc bien sûr les coûts de la forge sont aussi basés sur la rareté et la quantité de CPU du coup donc c'est un prix ont été changés la plupart d'entre eux ont été plus baissés qu'augmentés surtout s'ils considèrent que les que différents objets oui bien sûr que différents objets sont obtenables 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 directement via les crédits plutôt que d'avoir à les payer en galaxy coins oui effectivement c'est logique oui tous les cosmétiques sont maintenant disponibles dans les caisses de récupération et donc aussi peuvent être forgés donc les différents objets qui étaient les objets comme le speedometer et l'altimeter qui étaient avant uniquement fait pour être utilisé enfin acheté via des galaxy coins sont maintenant disponibles gratuitement si vous les trouvez bien sûr à mon avis dans les caisses de récupération certains de ces spéciaux de ces objets spéciaux comme les badges de ligue ne peuvent pas être forgés tant que vous ne l'avez pas débloqué en gagnant bien sûr le rang de ligue d'abord et le dev supporter flags donc les drapeaux de support de développeurs or et jaune ne peuvent pas être forgés ah oui on ne peut pas casser tous les on ne pourra pas tout casser c'est pour éviter en fait justement que en fait on ne pourra pas tout recycler parce que c'est pour éviter justement que que comment que certaines personnes puissent complètement bousiller leur compte parce que s'ils cassent tout ou n'importe quoi ou qu'il y a une raison et qu'ils ne peuvent plus faire de robot et bien ils l'ont dans le fion donc voilà oui donc ils ont prévu un truc au cas où pour les gens qui sont un peu stupides bon bah écoutez c'est dire à quel point ils nous portent haut dans leur coeur toutes les armes sont maintenant viables pour un maximum de liberté c'est comme ça qu'ils le décrivent toutes les armes sont disponibles à tous les joueurs à tous les niveaux avec la avec la comment l'ancestère de protection verticale du comment du vieux arbre technologique remplacer avec quelque chose de plus libéral quelque chose de plus contemporain c'est à dire attraper les tous littéralement loot basé de progression de système donc un système où en fait vous devrez d'abord choper l'équipement ce sera plus facile enfin vous aurez plus de chances de choper l'équipement que de le enfin vous voyez ce que je veux dire un système de choper l'équipement pour soit en acheter plus soit pour le mettre le passer directement si vous avez de la chance les robots trankings c'est à dire que les 25K qu'on avait par exemple sur le endgame ont été supprimés et les robots les combats les matchmaking sont maintenant faits sur le principe du skill du joueur et de la quantité de CPU dans son robot pour donner une expérience plus égale plus juste vers tous les joueurs toutes les différentes versions des armes par exemple la première ce qu'on appelait nous pendant un temps le T1 de la SMG et le T10 ont été rebalancées pour qu'elles soient toutes viables à tous les niveaux et qu'elles ne soient jamais obsolètes au point où j'en suis maintenant je n'utilise plus jamais le T1 de la Wasp en fait vous vous appelez la Wasp maintenant je n'utilise plus parce qu'elle ne fait pas assez de dégâts là maintenant ce sera différent elles auront des commandés différents styles de jeu en dépendant de leur taille littéralement par exemple le premier laser sera très rapide mais aura une dispersion des commandés tirs beaucoup plus grande que le TX ce qu'on appelle maintenant l'ancien méga le gros niveau de SMG qui lui tirera beaucoup plus lentement mais avec beaucoup plus de précision et de dégâts sur chaque tir voilà comment ça va se passer donc voilà il explique que le petit laser utilise maintenant 16 coups par seconde ce qui est complètement épique avec justement une précision médiocre ce qui en fait une excellente arme de courte distance de par sa façon de tirer soit au coup par coup à une certaine distance moyenne même basse ou alors de très très proche où là vous ferez des dégâts voilà ce sera ça que ça fera en fait où il y a donc avec un contraste par exemple des 3 tirs par seconde de la méga qui fera par contre eux qui feront par contre eux 24 000 de dégâts par shot avec une avec une comment une précision moyenne et longue distance suivant le suivant vos skills en fait simplement en plus de détail sur les armes on n'en parlera pas parce qu'on va on va le voir en direct maintenant les plus grosses armes laser et plasma ont même leurs propres sons et effets spéciaux du fait de leur nouvelle capacité en fait de leur nouvelle utilité plus précise justement les différents alors ça j'en ai pas parlé avant les différents systèmes de mouvement par exemple les jambes les différentes jambes etc étaient déjà viables alors attendez je suis en train d'essayer de traduire donc ils n'ont pas refait ils n'ont pas rebalancé les jambes etc parce qu'en fait apparemment ah bah oui comme ça oui ça c'est le principe je viens de comprendre en fait vous savez tous que chaque partie de mouvement a une santé un poids et une vitesse ce sont en fait les trois en fait l'évolution des pièces de mouvement n'était pas attribuée aux évolutions des armes c'est à dire que par exemple vous mettez les plus petites legs make legs potentiellement vous serez plus léger vous serez clairement plus léger et plus rapide aussi si vous mettez les toutes grosses vous serez plus lent par contre vous serez plus tanky et plus lourd donc ce système là en fait le système qu'ils ont actuellement basé sur les armes c'est vrai j'y pense pas j'y pense que maintenant était déjà existant sur les pièces de mouvement donc c'était plutôt intéressant de le placer sur les armes aussi bon bah tant mieux alors s'il aura fallu autant de temps pour s'en rendre compte apparemment il y a plein de nouvelles choses sympas qui arrivent les nouveaux utilisateurs pourront utiliser différents types de robots très rapidement dans le jeu donc maintenant les utilisateurs qui sont déjà arrivés en fin de jeu pourront utiliser réutiliser les anciennes armes qu'ils utilisent au début pour créer des choses plus nouvelles plus différentes de ce qu'on voit actuellement même si on sait tous qu'il va y avoir des builds comme dans tous les jeux il va y avoir des builds qui vont ressentir qui vont être beaucoup plus performants excusez moi j'ai à moitié mal à la gorge apparemment ils ont réduit le temps d'attente dans la queue pour créer une partie et apparemment aussi le fait que les armes soient toutes plus proches les unes des autres soit égale créera aussi par principe un niveau de une espèce de balance vous savez un équilibrage là aussi au niveau du choix des joueurs dans le matchmaking et du coup ça permettra des rapports plus rapides à se lancer on arrive maintenant dans la partie il y en a encore longtemps la vache dans la partie qui touche à votre argent à notre argent chers amis les galaxy cash changent donc les changements au niveau du galaxy cash pardon ils enlèvent donc le système d'argent de premium coins qu'on peut voir dans les jeux mobiles c'est à dire l'argent uniquement payé du jeu c'était une étape inutile pour acheter ce que tu voulais il suffit d'avoir simplement le Robits maintenant il suffira d'avoir les Robits d'accord maintenant pour acheter directement des choses par exemple on pourra mettre 1 euro dans un robot si vous avez les 1 euro sur votre compte Steam ok donc voilà d'accord donc nous qui avons encore du galaxy cash ça va être on va dire entre guillemets converti en argent réel du jeu alors attention si j'explique bien cet argent réel du jeu ne pourrait être dépensé que dans le jeu vous ne pourrez pas les récupérer sur votre compte ce sera en fait à rajouter à ce que vous avez déjà sur votre compte Steam apparemment ok ce sera basé sur la plus petite taille de bundle ce qui veut dire en fait que là où par exemple vous prenez le plus gros bundle vous avez toujours des galaxy coins en plus vous savez donc ça veut dire qu'en fait si vous avez par exemple si vous avez 1600 si vous payez 30 euros vous allez avoir 1600 plus 200 donc si vous avez 1800 imaginons vous n'allez pas recevoir 50 euros vous allez recevoir plusieurs fois le plus petit le plus petit bundle ce qui fait qu'en fait vous allez avoir une plus grosse somme d'argent c'est une conversion en fait bénéfique pour les joueurs mais attention je rappelle encore que vous ne gagnerez pas d'argent à jouer à Robocraft d'accord donc ça c'est pour ceux qui disent Xola donc ça c'est un judiciel de jeu aussi un petit peu je pense que ça doit être plus russe à vrai dire je ne connais pas bizarre je ne sais pas trop en fait la fin je suis surpris new shop bon par contre c'est débile je ne vois pas ce que j'ai essayé on pourra acheter même si vous le souhaitez des premium crates et des objets prêts même directement dans le nouvel shop dans le nouveau shop le seul paiement accepté via si vous utilisez Robocraft par Steam sera le Steam Valet vous ne pourrez pas apparemment je ne sais pas comment ça se passera je ne connais pas suffisamment le programme Steam je le connais mais pas ses systèmes de paiement je ne préfère pas vous en parler pour ne pas vous dire de bêtises vu que ça touche à votre argent donc faites attention quand vous achèterez des choses sur Robocraft donc les utilisateurs utilisant le jeu correctement sans passer par Steam paieront directement avec la monnaie de leur pays d'accord ça me semble logique les bundles de caisses arrivent en 12 caisses 25 caisses 65 caisses 140 caisses 300 caisses avec les 140 300 donnant aussi le le les deux les deux les deux les deux flag des supporters enfin des des supporteurs des commandés des développeurs voilà une caisse achetée vous donnera 8 items comme si vous aviez joué en battle arena avec le premium et ça c'est que vous ayez ou pas le premium activé vous aurez toujours 8 caisses sur une caisse que vous aurez acheté 8 items dans une caisse que vous aurez acheté et ce sera toujours des protonium crates intéressant le premium vous donnera toujours deux fois plus d'items mais aussi toutes les couleurs le double xp et l'extra platoun slot ça c'est toujours classique oh la la alors ça par contre alors moi je comptais justement racheter du premium un moment ou un autre je sais pas si je vais le faire maintenant qu'on se rapproche plus de la bêta on a augmenté les prix du premium what the fuck mais il reste bien sûr significativement plus bas que la majorité j'ai des autres titres je suis désolé je suis désolé vous demandez aux gens de payer beaucoup plus on est d'accord tout ça c'est acheté et en plus d'augmenter le prix des choses bon je trouve ça moyen je trouve ça moyen moyen bon ça ça me bon c'est comme ça tous les robots peuvent maintenant être forgés avec des robins bien sûr c'est l'équivalent des RP ça par contre c'est intelligent chaque robot dans le CRF donc a deux prix en Robits un prix où vous achèterez tous les cubes et un prix où vous achèterez seulement ceux que vous n'avez pas dans votre inventaire ça c'est bon c'est à dire que si vous récoltez les objets sur vous avec les différentes crêtes dans les games vous ne serez pas obligés de les repayer ils seront comptabilisés comme étant présents dans votre compte et du coup ils seront utilisés automatiquement lors de l'achat du nouveau robot et donc déduit de son prix génial ce qui veut dire que ces robots seront gratuits dans le truc puisque vous aurez déjà acquis les différentes les différents cubes et les différentes parties du robot dans votre inventaire donc avant quand vous achetez un de mes robots par exemple imaginons je ne gagnais que 10% de son prix par exemple un robot à 15 millions je ne gagnais que 150 000 euh non 1 500 000 je vais y arriver là maintenant on passe de 10% on va voir ici à 25% c'est toujours agréable appréciable le prix ah bah il n'est plus nécessaire de payer pour mettre ces robots pour mettre ces robots dans le shop cependant il se pourrait qu'ils augmentent ça dans le futur ils vont vérifier en fait ce que ça va donner dans le shop dans les prochaines semaines pour voir si ça reste toujours aussi viable c'est vrai que si vous mettez 3 cubes qui ressemblent à un pénis et que vous mettez que tout le monde les achète parce que ah 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 pénis ça pourrait pourrir un peu le shop c'est vrai que le prix permet de mettre uniquement des robots qui sont efficaces en fait je ne pensais pas comme ça les robots ne pourront plus être achetés directement via du galaxy cache vous pouvez maintenant tout simplement comment ça s'appelle mince pas mélanger mince trier les différents robots par leur coût incluant donc le coût de l'achat complet ou le coût de l'achat réduit donc principalement le système de robot ranking a été remplacé par le cpu ranking on va dire vous pourrez aussi par exemple choisir si vous voulez filtrer des robots uniquement avec plein de cubes légendaires par exemple ça peut être intéressant ah on pourra enfin mettre toutes les couleurs en fait vous pourrez acheter un robot rose bonbon même si vous n'êtes pas premium et il restera rose bonbon parce que vous l'avez acheté ainsi ce qui permet en fait à nous moi par exemple qui suis premium et qui m'a mis quelques-uns de mes robots de ne pas être obligé de les mettre en marron enfin de les mettre en blanc vous voyez ce que je veux dire vous pourrez acheter les robots premium et vous balader avec les couleurs premium de ces robots voilà c'est ça donc sans forcément les perdre en gardant donc ces couleurs bien sûr si vous éditez le robot il perdra les cubes perdront au fur et à mesure que vous éditerez leurs couleurs premium les autres changements time to kill tous les toutes les tous les comment tous les cubes enfin tous les tous les objets ont reçu 25% de santé en plus sauf les rotors les rotors l'aéroflak les proto seekers et le ion distorter en ajout des 25% de santé en plus rajouté donc sur tous les trucs toutes les pièces de mouvement au sol ont reçu une augmentation via leur nombre de CPU c'est donc suivant en fait suivant le nombre de CPU qu'a la pièce par exemple un méga des méga legs auront reçu un peu plus de points de santé parce qu'elles ont plus de CPU vous voyez pour garder un équilibrage en gros c'est l'objectif c'est elles ont l'air solides elles sont solides voilà c'est ce qu'ils utilisent comme terme d'accord en gros comme le en fait le skill dans le jeu va aussi être dépendant entre ce qu'il a construit un robot un robot construit de manière rapide et sans trop de réflexion va avoir en fait soit une grosse capacité enfin une grosse capacité à tuer rapidement en fait et une grosse capacité à être tué rapidement et donc du coup pour faire quand même une évolution au niveau du gameplay ils ont gardé le système que si tu avances dans le jeu tu auras une plus grande expérience dans la construction et que par conséquent les combats seront plus intéressants du coup ils gardent le principe de garder le highest CPU donc le max CPU à 1750 1750 CPU tous les ah ça c'est bon tous les électrochills ont été gradés en électroplate ont été améliorés en électroplate comme il n'y a pas de tir d'accord oui ça me sent logique d'accord donc vous risquez de retrouver des pièces qui seront manquantes sur un robot neuf ah voilà ça c'est une bonne chose les fameuses lames Tesla ont été réaméliorées au niveau de leur système de collision pour faire plus de dégâts au moment du contact d'accord ça c'est un détail au fur et à la résolution d'un bug qui déplaçait en fait les touches de changement d'armement donc là un bug de commande affichage de d'HUD bizarre ah oui d'accord oui bizarre c'est pas bien en fait de voir les différents objets qui vous restent ok pourquoi pas les textures de certains objets qui montraient encore MK ou Thiers dessus tous les cubes sont maintenant il est un par un il faudra plus de 1000 CPU pour gagner pour rentrer dans un combat de ligue et ben voilà chers amis voilà voilà pour donc ce ce long cette longue explication sur le comment la mise à jour qui arrive je vais rapidement revenir sur une petite chose j'ai enfin été recontacté par Freejam ils m'ont recontacté finalement génial en me disant ah oui mais t'as pas 2000 abonnés du coup on en donne pas j'ai plus de 4600 abonnés d'ailleurs chers amis j'en profite pour vous remercier infiniment de votre gentillesse et de votre de votre sympathie vis-à-vis de de aussi de votre attention vis-à-vis de la chaîne encore une fois un grand merci on ne serait pas là sans vous mais apparemment ça n'est pas venu à l'esprit d'aller voir vérifier un petit peu ceux qui me regardent du coup j'ai renvoyé un lien chers amis avec la chaîne nouvelle requête donc je pense que d'ici quelques jours on va avoir une réponse avec donc forcément votre affichage d'abonnés votre présence dans la chaîne différents liens vous montrant que vous avez montré l'intérêt de demander à Freejam un compte presse donc bref j'ai fait tout ce qu'il fallait chers amis maintenant qu'ils m'ont répondu une fois je demande à ce qu'ils me répondent une deuxième fois en étant positif j'ai même fait alors pour vous dire j'ai même fait dans le mail une explication pourquoi toutes les bonnes choses que j'ai faites sur le jeu c'est à dire plus de 250 épisodes je joue avec vous maintenant de plus en plus je montre des différentes mises à jour du mieux que je peux en fonction de mes ressources en jeu j'ai le le compte requis d'abonnés qu'ils demandent pour avoir un compte presse excusez moi je tape dans le dans le filtre anti pop bref j'ai fait un système de comment de liste de checklist pour leur montrer que je fais preuve de bonne foi et que vous faites preuve de bonne foi et que vous réclamez ce compte presse maintenant je répète des nouvelles on verra bien le moment venu voilà pour ceux qui ont duré donc jusqu'au bout je sais que ça a été un petit peu redondant cette vidéo en tout cas j'espère que cette mise en relief de cette mise à jour et aussi cette mise en profondeur des différentes du patch note des différentes lignes du patch note vous aura plu vous aura donné une idée plus précise en attente de la mise à jour de ce que vous aurez une fois que vous lancerez le jeu le jeu mis à jour voilà donc encore une fois les amis merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus bonus dans la playroom et moi je vais faire du montage salut les gens merci d'avoir regardé cette vidéo